J'accueille Sarah Forestier et Nicolas Dumont-Chal. Bonsoir. Ça va ? Alors, vous êtes tous les deux ici pour un film intitulé L-H-E-L-L, ce qui veut dire l'enfer, adapté du roman de Lolita Peel, paru chez Grasset en 2002. C'est un film de Bruno Chiche. Vous avez fait votre premier film avec Abdel Hatif Keshich. Maintenant, vous travaillez avec Bruno Chiche. Ça va être très dur d'en trouver un troisième, moi, je vous le dis. Je ne le dis pas. Je vous le dis tout de suite. C'est un film qui sort le 1er mars, voilà. Alors, pour vous, Sarah, c'est un changement radical, parce que votre premier film, disons, qui a marché, l'esquive, se passait en banlieue. Et là, ça se passe chez les riches, quoi. Ça se passe dans le 16. Bah ouais, c'était un travail dans un sens comme dans l'autre. Ouais. Ouais. Alors, c'est l'histoire de Elle, donc qui est une Lolita friquée, qui passe ses nuits en boîte dans un monde artificiel, frivole, un monde où on baise, où on prend de la coke, enfin un monde incroyable, quoi. Elle est en proie à un profond mal de vivre. Et c'est là qu'elle rencontre Andréa, interprétée par notre ami Nicolas Dubochel, avec qui elle va vivre une véritable descente aux enfers, mais aussi un parcours initiatique, un passage de l'adolescence à l'âge adulte. Alors, quand on vous compare avec le personnage de Elle, finalement, on pourrait dire que c'est un peu vous si vous n'aviez pas le cinéma, quoi. Parce que moi, j'ai le cinéma, et c'est vrai que c'est ma passion, et ça m'épanouit. Et elle, elle n'a pas vraiment trouvé sa voie, et elle est un peu perdue, quoi. Un peu beaucoup. Beaucoup, ouais. C'est un film qui est bien réalisé, assez beau d'images, et qui arrive à décrire le vide. Parce que c'est compliqué au cinéma, finalement, de décrire des existences où il ne se passe rien, en fait, à part ils dépensent leur blé dans les boîtes, quoi. C'est tout ce qu'ils font. Enfin, le film montre un peu le rêve qu'on nous vend tous, quoi. Des belles voitures, des belles fringues, des belles personnes. Mais nos deux personnages, ils sont en quête d'autre chose, quoi. Alors, on pense au Tricheur. Vous l'avez vu, le film, avant de tourner ça, non ? Non, mais on n'arrête pas d'en parler, mais on ne l'a pas vu. C'est pareil, enfin, c'est le même genre d'ambiance dans les années 60. Non, mais on n'arrête pas d'en parler.